Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, une journée un peu nostalgique parce que j'aurais fait un vlog. J'aurais aimé mon t-shirt de vlogueur, donc je niaise, pour faire vraiment un vlog lifestyle. Donc aujourd'hui, je vous amène avec moi tout au long de ma journée. On m'avait demandé sur mon compte Instagram, Félix Degg, Félix, on veut voir ce que tu manges, ce que tu bois, ce que tu fais dans une journée classique. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je mange, ce que je bois. Mes petites routines quotidiennes. Donc là, je vais me lever ce matin, j'ai utilisé des produits pour mon visage. Et non, je ne suis pas payé pour parler de ça. Mais je vais vous montrer ce que j'utilise, ce que j'aime utiliser pour ma face. Et je vais vous montrer aussi mes préparations alimentaires, un peu ma routine, pour peut-être vous inspirer à faire de même, ou même peut-être donner des idées au courant de votre journée. Donc suivez-moi, on va s'amuser aujourd'hui ensemble. Et on commence le matin avec un petit café bio-organique de Paul Nguyen. Honnêtement, commencer le matin avec un café, pour moi, c'est vraiment la meilleure des choses à faire. Parce que ça me permet de pouvoir mieux me concentrer par la suite. Et vous pouvez voir aussi ma petite tasse qui vient de... Qui vient d'Alcatraz quand je suis allé passer un petit mois à Californie. Donc, Agatraz was never no good for nobody. There you go. Lille d'avocat, parce que tu peux cuire ça à haute intensité. Après ça, jambon du breton. Bio, toujours bio. Quand vous prenez de la viande, surtout de la viande qui est plus grasse, elle utilise toujours avec quelque chose qui est bio. Pourquoi? Parce que toutes les toxines se retrouvent dans le gras de la viande. Donc, c'est ce qu'on fait. Par la suite, les oeufs et du végépâté. Ça, c'est mon plaisir. À tous les matins, je tiens mordicus. Mon végépâté sans gluten, c'est comme... Un incontournable. Donc, déjeuner est fait. Vous aimez ma petite ambiance, parce que je me lève quand même assez tôt le matin. Il manque de lumière un petit peu. Donc, végépâté. Végépâté sans gluten, biologique. J'ai du jambon biologique aussi. Et j'ai des oeufs bio élevés sur une ferme où les petites poules peuvent marcher et profiter de la vie. De l'eau. Beaucoup de gens me demandent souvent, c'est quoi les suppléments que je prends sur une base régulière? Bien, vous le savez, je me suis déchiré le tendon du picep récemment. Il y a une série qui s'appelle Coming Back Stronger sur la chaîne YouTube que vous pouvez aller écouter si vous êtes curieux de savoir tout ça. Donc, je reviens à essayer de prendre la masse musculaire du tonus. Donc, en fait, je prends deux multivitamines de ATP, Total Défense. Pourquoi? Parce que c'est une vraie multivitamine de qualité. Un peu plus chère qu'une multivitamine achetée en pharmacie, mais beaucoup plus efficace pour une multitude de facteurs que vous pouvez découvrir sur ma chaîne YouTube ou venir me consulter et le savoir. J'ai des enzymes digestives, dont c'est de l'acide chloridique mélangé avec des enzymes protéase, lactase, lipase pour aider ma digestion, pour favoriser en fait l'absorption de mes nutriments. Et j'ai un test booster. Les gens me demandent, est-ce qu'il y a des tests booster, ça marche? Oui, ça marche, puis ça ne marche pas du tout. Le test booster que je prends agit sur trois facteurs. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez avoir beaucoup de testostérone chez les hommes, ou même pour les filles, c'est important de comprendre que la testostérone, c'est une hormone hyper capricieuse. Donc, l'idéal, c'est de jouer sur le cortisol, qui est l'hormone du stress, et de jouer sur l'estrogène. Moins de cortisol que vous avez dans votre sang, moins d'estrogène, il en faut quand même, mais il ne faut pas qu'elle soit très haute. Et de cette façon-là, vous allez laisser la fontaine de jouvence, de testostérone s'exprimer. Donc, un bon test booster doit baisser le cortisol, doit tempérer, baisser l'excès d'estrogène, et il peut avoir certaines herbes, comme du maca, tonkatalie, des choses comme ça, pour stimuler la testostérone aussi. Un bon test booster va être efficace 20-21 jours seulement. Fait que souvent, je le prends pendant trois semaines, j'arrête pendant six semaines, je recommence trois semaines. Fait que je vais de cette façon-là. Et j'oubliais, nous sommes au Québec, donc de la vitamine D, pourquoi? Parce que le soleil qui a un contact sur la peau avec le cholestérol, bien, fait une production de vitamine D dans le sang, c'est hyper important, c'est une vitamine qui agit comme une hormone, plus de force, meilleure perte de gras, meilleur swing, mood swing, donc vraiment une meilleure énergie totale. Et je le prends, le dosage, on s'entend que c'est 3000 unités par 100 livres de masse. Donc, exemple, une femme de 100 livres, on parle d'environ 3000 unités, et vous faites le calcul pour monter. Là-dessus, je vous souhaite un bon déjeuner, avant que ce soit frais et fret, et on se revoit très bientôt. Déjeuner pris, douche pris, changé. L'étape numéro 2 est relativement simple, bien simple. C'est simple, mais ce n'est pas simple. Courriels, YouTube et Instagram aussi, pourquoi? Parce que je passe peut-être 3 heures par Instagram par jour à répondre à des DM, environ 200 par jour, créer du contenu, des stories, vous allez voir aussi tantôt, et les courriels, peut-être une trentaine par jour, pas tant que ça. Clients, suivi professionnel, des trucs de travail, fait que c'est un petit peu ça que je fais après deux bons cafés. Et ma douche, environ peut-être 45 minutes, une heure, on va faire de la création de contenu. Sam vient d'arriver, donc avec Sam, on va s'asseoir pour créer du contenu, ce qui s'en vient pour FD Fitness, les projets pour cet été, qu'est-ce que je vous prépare, qu'est-ce que lui vous prépare aussi, parce qu'il y a de grandes choses qui vont s'en venir comme à l'habitude, mais il faut faire un brainstorm. Vous ne le voyez peut-être pas en arrière de la caméra, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail qui est fait pour vous amener un produit qui est de qualité, et surtout un produit qui est à jour, et ça, à tous les mois. Nous, on se revoit juste après le brainstorm. Donc, aujourd'hui, journée de training, mon repas numéro 2, c'est toujours une barre de protéines, parce que c'est rapide, c'est efficace. C'est rapide, c'est efficace. Deux barres que je prends, celle de Redcon 1 et les Goodfats. Cette barre-là, les journées que je m'entraîne, parce qu'il y a un peu plus de glucides, plus de gras, OK, c'est pas la barre la plus legit sur la Terre, mais honnêtement, c'est excellent. Et la Goodfats, un peu plus de keto, je les prends les journées que je ne m'entraîne pas, parce que n'oubliez pas, vous devez mériter vos glucides. Plus tu en manges, plus tu dois t'entraîner, moins que tu en manges, moins que tu t'entraînes. Donc, on a oublié de vous filmer. C'est la faute à Sam, c'est pas la mienne, non. On a oublié de vous montrer le dîner, en fait. C'était poulet, légumes, repas de cuisse, discourse, guilty. Mais tu sais, il y a toujours une bonne raison, même si vous n'avez pas fait votre lunch, vous pouvez toujours quand même bien manger. C'est sûr, c'est un petit peu plus gras qu'à l'habitude, mais c'était quand même très bon, parce que j'ai un workout qui s'en vient tantôt. Là, vous le voyez, on est dans notre studio FD Fitness pour tourner des capsules des 5 trucs à Félix qui sont disponibles dans la playlist de YouTube. Donc, 5 trucs que je dis sur n'importe quoi. Là, aujourd'hui, on parle de quoi, les 5 trucs? On va parler pour améliorer le teint de sa peau. Le teint de sa peau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Avoir des plus grosses pattes. Des plus grosses jambes. Puis, on a aussi des trucs sur comme quoi manger sur la route pour être pris par cours. Puis, plein de trucs comme ça. Donc, oui, on parle du fitness, du lifestyle et tout ça. Donc, moi, je vous laisse. Et nous, on s'en va tourner ça de maintenant. All right! Donc, là, je viens de faire une belle heure et demie au bureau. Ça, c'est fait. Je reçois un paquet. Comme d'habitude, je ne sais pas c'est quoi. On fera le unboxing ensemble tantôt quand j'arrive chez nous. Petit café, troisième de la journée. Là, on s'en va chez nous. Pre-workout, préparation de gym. Gym, je vais vous donner l'ABC de comment contracter un épaule, un dos et surtout, comment faire des quads. I'm back! Donc, on est revenu chez moi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre? Pre-workout, Inos, six capsules, vasodilatation, donc meilleure pompe. Bon, ça va faire quand même du bodybuilding. Donc, c'est intéressant. N'oubliez pas, je prends toujours un filtre Brita pour mon eau. Ça ne coûte pas cher. C'est une bonne façon d'enlever le clore de l'eau et surtout de filtrer de façon efficace. Vous économisez aussi sur le plastique des bouteilles. Voilà, est-ce que j'ai besoin de dire non plus? Pensez simplement à ça. Je prends ça et on fait notre unboxing, il y a juste à l'aide. J'ai vu ça quand c'est des boîtes qui n'était aucune idée. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, that's it! Deux écouteurs, underarmour, donc quand même intéressant pour s'entraîner. Mes écouteurs commençaient à tomber toujours. Et quelque chose pour cligner les écouteurs. That's it! On aime ça, des unboxing comme ça. N'oubliez pas, tout le monde, d'aller voir ma dernière publication sur Instagram. Moi, est-ce que je parle de la bonne cause de mon doux conseil d'adoption à Saint-Jérôme? Donc, vous pouvez aller regarder ça dans ma prochaine publication. Ça, c'est l'envers de faire des stories pour une bonne cause qui est mon doux qui a ouvert un centre d'adoption pour les chats à Saint-Jérôme. Donc, ils m'ont contacté pour faire un petit peu de publicité pour eux. Et c'est le genre de trucs aussi que j'aime faire. Tu sais, le fitness, c'est le fun, mais c'est le fun aussi de sortir un peu du cadre pour faire des trucs qui est le fun. J'ai des animaux, j'aime les animaux. Donc, c'est quelque chose qui cadrait aussi avec mes valeurs. All right! Donc, intro workout. Qu'est-ce que je prends? Je vais prendre du Myo Prime qui est un amplificateur de performance. Tu as de la créatine là-dedans. Tu as du HMB. Tu as de l'ATP elle-même. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça l'augmente premièrement. Ça ralentit la fatigue musculaire. Ça l'augmente aussi ton hypertrophie. Ça stimule le mécanisme SEMTORV aussi. Donc, vraiment intéressant à ce niveau-là. Après ça, je rentre des électrolytes. En fait, EnduroLite. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant aussi du produit d'ATP, c'est que tu as de la déribose à l'intérieur. Un sucre qui va être utilisé directement au niveau de la cellule. Fait que j'utilise deux scoops de Myo Prime. J'utilise un scoop d'EnduroLite. Après ça, j'embarque sur des EAA. Fait que Essential Amino Acides. Des acides aminés essentiels. Vraiment intéressant. Plus que du BCA, je trouve, parce que ça te permet d'avoir aussi un anabolisme et pas juste un effet anti-catabolique. Deux scoops, puis un tiers pour vous autres. Et j'embarque aussi des carbs avec ça. Pourquoi? Parce que, comme je l'expliquais, avoir des carbs, on vous permet d'avoir une meilleure pompe, meilleure vasodilatation et vous permet d'aller pas déguedante dans vos réserves. Donc, vous permet d'avoir un workout plus intéressant. Donc, c'est vraiment mon mélange en prise de masse musculaire. Comme il est exercé, on commence avec une activation. C'est Jake qui a fait le workout. Comment il a bâti en fait, c'est que, aujourd'hui, on travaille vraiment les points faibles. Fait que j'ai du dos, les épaules, les jambes. C'est vraiment ce que je vais travailler le plus. On commence avec une activation. Donc, 8 à 10 reps, 2 secondes d'iso en arrière. Puis, comme vous voyez, je fais des amplitudes qui sont réduites. Je reviens quand le muscle est actif. Parce qu'on s'entend que, quand je suis loin comme ça, il se passe moins quelque chose. À part ce que mon muscle est étiré. Donc, ce que je fais, je fais une rétraction de ma plate. Je tire, puis je garde ma tension tout le temps. Comme ça, je m'assure tout le temps que le haut de mon dos, mon upper back, est en tension. Fait qu'il y a une activation qui se fait dans le reste de mes mouvements. Je ne vais pas vraiment cibler où est-ce que je vais travailler de cette façon-là. « Next ». « Next ». « Deadlift », quand tu arrêtes au-dessus des genoux, ça permet d'aller chercher beaucoup plus ton haut du dos. Ton dos, surtout avec une prise clean. Je suis large. Fait que, lathe, thromboïde, trapèze, bas du dos un peu, hamstring, pas vraiment sollicité. Je pense, je ne peux pas prendre super lourd à cause que mon bras, je n'ai pas été chercher encore ma grip. Si vous ne le savez pas, peut-être, je me suis déchiré le tendon 10-7 au niveau digital. Fait que, ma grip n'est pas celle qu'elle est. Fait que, je me limite, puis je ne veux pas travailler avec des grips, je ne veux pas travailler avec des sangles encore. parce que je veux vraiment venir prendre de la force au niveau de mes avant-bras. Fait que, voilà. prochain exercice, lathe pour down. Je me penche un peu vers l'arrière, pas à 45 degrés, mais un peu parce que, chaque personne a une amplitude active, différente au niveau de la lathe. Moi, dans mon sens, pour vraiment bien la sentir, il faut que je sois un peu vers l'arrière. Vous voyez, au début, je fais un abaissement de mon omoplate, contraire à l'angle de ma corde. Je vais vraiment venir activer le plus possible mon bras dorsal. Quand je descends, je vais vraiment rentrer le coude vers l'intérieur, le plus bas possible. Vous avez remarqué, je ne remonte pas jusqu'en haut parce que, nous, on peut bénéficier, on en parle avec Sam, de l'effet du stretch au niveau du muscle. Mais plus souvent, contrairement, en haut du mouvement, c'est le bicep qui va prendre la tension. Quand je force une nouvelle malade, je relâche, je me concentre en rentrant sur ma lathe, puis quand je la sens moins, si je suis allé un pouce trop haut, je redescends pour la scooser. Tu rapetisses les amplitudes actives, ça permet de déchirer plus de l'autre. l'important de ça, c'est qu'on est un peu vers l'avant, ça permet d'avoir la partie médiale, le l'avant vers l'avant, envers son cerveau. Ce qui est important, c'est que, vous voyez, je ne descends pas jusqu'en bas, parce qu'en bas du mouvement, dans les premiers 20 degrés, ce ne passe rien. Ce ne passe absolument rien. Moi, il faut un être vraiment lourd, mais ça ne sert à rien. Vraiment, parce que ça devient intéressant à partir de 20 degrés, on monte vraiment en haut. Attention, de ne pas aller trop haut. Parce que souvent, pourquoi on entend que c'est le trapage supérieur qui travaille? En fait, c'est plus ou moins vrai. C'est juste qu'en haut du mouvement, souvent, on fait une élévation de la scapula, en élevant la scapula, c'est là que la tension s'enlève sur le trapage supérieur. Donc, il n'est pas lâche. Ici, ce n'est pas mon épaule qui travaille, c'est mon élévation de ma scapula qui travaille avec mon trapage supérieur. Essayez-vous vraiment de vraiment descendez. On dégage le cou, montez jusqu'en haut. Quand vous sentez que le cou a tendance à se cacher, c'est que vous êtes trop haut. Descendez votre mouvement et on reste, à moins de 20 degrés encore, on reste dans les ampouces qui sont actives avec un tempo qui est lent puis une isométrie en haut du mouvement pour vraiment mettre la tension sur l'épaule. On garde le même principe pour les jambes. 10 plus max, rest pause, fait que le plus que tu es capable de faire, de lourd, pour 10 reps. Tu n'aimes pas contrôler avec une seconde d'isométrie en haut parce que le muscle est le plus rapproché. La raison pourquoi, même si on fait des jambes, je n'ai pas un exercice comme exemple le squat, le deadlift, c'est que c'est plus réarticulaire. J'ai déjà une grosse journée de jambes par semaine. Le but, c'est juste d'y retoucher une deuxième fois. Vous venez restimuler, recréer du dommage sans pour autant créer un trop gros dommage. C'est la technique à utiliser. Tu peux y retoucher à tes jambes deux fois ou même trois fois dans ta semaine mais il faut que ton volume soit lié en conséquence. Ça fait sens? La faute. La faute. Et voilà, le training est fini. Gros workout quand même aujourd'hui, je suis avec Banjo, on chille un peu avant que tout ça soit fini. Le vlog, ça va être ici parce que ce soir, j'ai un souper, je vais avoir un show à l'Orchestre symphonique de Montréal donc ça va être relativement cool. Je vais avoir aussi un souper. Post-workout, ce que je vais manger, je vais manger un club sandwich sans gluten avec du poulet à l'intérieur pour aller chercher des carbs et des protéines. D'habitude, je pourrais prendre un shake mais là, je sais qu'il va falloir que j'aie quelque chose qui va me soutenir tout au long de mon show là-bas donc voici ce qu'on va faire. Comme vous avez vu, vous avez vu le trois quarts d'une journée bien remplie d'un entrepreneur, d'un entraîneur, bref, tout ce qu'il voulait dire et j'espère que vous avez aimé ce vlog spécial, hors édition, comeback, une journée dans ma vie, bref, pour montrer un petit peu l'envers du décor à quoi ça ressemble l'autre côté. Vous avez eu des tips en masse nutritionnelle, bonne journée et à la prochaine, guys.